Le lipomodelage Parlons d'une technique dont on parle beaucoup et qui est ancienne et qui a été remise au goût du jour, c'est le lipomodelage. Le lipomodelage, c'est aussi le lipofilling, la lipostructure. En quoi consiste cette technique ? On prélève de la graisse d'une zone X, le ventre, les hanches, les genoux. Cette graisse est ensuite traitée puis transférée dans un autre organe. Le sein, les fesses, le visage. Il s'agit d'une greffe adipocitaire qui est destinée à rester de manière permanente. La durée d'intervention est très variable. Pour uniquement une intervention d'augmentation des seins, environ 1h30 sont suffisantes. C'est une technique qui se fait en ambulatoire, très simplement, avec entrée le matin, sortie le soir. Elle est très bien supportée, peu douloureuse. Comparativement à l'augmentation manuère par implant, le temps d'éviction du lipomodelage est beaucoup plus court puisqu'il n'y a pas d'incision, il n'y a pas de drain, il n'y a pas de pansement. Les gens peuvent reprendre une activité de travail très rapidement, en gros au bout de 3-4 jours. Dans la majorité des cas, un petit peu plus pour d'autres personnes. Bien entendu, dans ce genre d'intervention, l'objectif principal, c'est d'obtenir un résultat harmonieux en fonction des volumes et des formes du corps et surtout naturel. C'est notre obsession. C'est-à-dire que c'est une intervention qui ne doit pas se remarquer tout en obtenant le résultat désiré. C'est-à-dire que c'est une intervention qui ne doit pas se remarquer.